L'invité de RTL Grand Soir, le député UDI de Seine-et-Marne, Yves Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Le cardinal Barbarin nie aujourd'hui avoir couvert le moindre acte de pédophilie dans son diocèse de Lyon, alors que de nouvelles accusations le visent pour mise en danger de la vie d'autrui. Monsieur Gégaud, vous êtes le premier, avant Manuel Valls, à avoir demandé la démission du cardinal. Est-ce que vous maintenez d'abord votre position aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est le mot de démission, en tout cas il faudrait qu'il se mette en congé, ne serait-ce que pour permettre à la justice de faire son travail tranquillement. On voit bien qu'il y a une ultra-médiatisation d'une affaire extraordinairement douloureuse. On ne parle pas d'un petit scandale, c'est une affaire de crime, c'est une affaire de pédocrime, ce n'est pas une affaire banale sur ce sujet. Moi je ne juge pas, je ne suis personne pour juger le cardinal Barbarin, je ne suis pas juge, je ne suis pas un des pontes de l'église, mais je pense que s'il se mettait en réserve, s'il se mettait en congé pendant quelques mois de ses fonctions, s'il répondait à la justice, puisque la justice est saisie à une double reprise, permettrait sans doute que tout ceci se solde de façon beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme. Et puis peut-être d'envoyer un message aux victimes, parce que je trouve que les victimes sont un peu oubliées dans cette affaire, il y a des drames absolus, il y a des vies qui sont brisées, et l'idée de dire, bon, comme si après tout, à partir du moment où c'est passé, ça n'avait pas d'importance, ça me semble assez grave. Donc oui, je pense qu'il serait raisonnable que le cardinal Barbarin se mette en congé, ça ne veut pas dire démissionner, ça veut dire attendre que la justice ait fait son travail. Il s'est défendu quand même aujourd'hui face à la presse, conférence de presse à Lourdes, au Congrès des évêques, jamais je n'ai couvert le moindre acte. Oui, moi j'entends, et j'entends aussi les victimes qui disent, je suis venu voir en 2007, 2008, le cardinal Barbarin, pour lui expliquer ce qui s'était passé dans le passé, et ce prêtre qui m'avait fait subir des outrages insupportables, j'ai la surprise de voir que plusieurs années après, il était encore en fonction dans le diocèse du cardinal Barbarin. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité que la justice fasse son travail, qu'elle le fasse sereinement, qu'on évite toute chasse à l'homme, et qu'on pense que dans une affaire aussi gravissime, il ne peut pas y avoir de prescription, il ne peut pas y avoir d'affaires qui, parce qu'elles sont anciennes, ne seraient pas graves, c'est une affaire qui met en cause des enfants, c'est de l'ordre criminel, ça mérite sans doute un peu de recul. Même si le cardinal est convaincu que ce prêtre, par exemple, avait rompu avec son passé ? C'est ce qu'il semblait dire dans une dernière interview. C'est pour ça qu'on lui avait, à l'époque, renouvelé sa mission, par exemple. Remettre quelqu'un qui a avoué des faits pédophiles avérés au devant et à côté des enfants est une responsabilité forte. Je ne dis pas que c'est simple, je ne juge pas à la place des juges, je ne cherche pas à être une autorité de l'Église à la place de l'autorité de l'Église. Je dis simplement qu'on est sur du douloureux, qu'il y a des enfants qui ont subi des outrages insupportables, qui ont brisé leur vie, que le cardinal Barbarin ait, à tort ou à raison, je ne sais pas le déterminer, mis en cause dans cette affaire à longueur de journaux, de pages de journaux et de unes de journaux, et que peut-être, pour protéger l'ensemble, il ferait bien de se mettre en congé en attendant que la justice ait dit ce qu'il en était. Il me semble que la position que je porte est assez raisonnable et sans doute raisonnée pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte par le haut et pas par des accusations de part et d'autre insupportables. Alors, vous le disiez, la justice, elle a été saisie par deux fois. Il y a deux affaires. La première, c'est celle de l'affaire Bernard Prena, un prêtre mis en examen en janvier pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts. Ça s'est passé entre 1986 et 1991. Et puis, il y a cette deuxième affaire, là aussi, dans les années 90, qui concerne un autre prêtre toujours en activité à Lyon. Et le cardinal Barbarin a demandé aujourd'hui que ce prêtre n'exerce plus son ministère. Est-ce que c'est une réponse appropriée, déjà ? Moi, il me semble qu'un prêtre qui est mis en cause dans une affaire de cette nature-là ne devrait plus exercer de fonction première et ne devrait plus être au contact d'enfants. Ça me semble une évidence. Ça me semble le B.A.B. Et le fait que ce soit demandé seulement aujourd'hui est peut-être aussi un sujet d'interrogation sur cette affaire. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de tolérance. Il ne faut pas qu'il y ait de laisser faire. Je pense que ces affaires sont d'une gravité absolue, que les institutions, pendant trop d'années, ont couvert tout ça, en faisant semblant de ne pas savoir ou en couvrant tout ça. et qu'aujourd'hui, il y a un pas fait dans l'Église, grâce à Benoît XVI, grâce au pape actuel, et qu'il faut que ce pas, il se traduit sur le terrain par des réalités concrètes. Il faut envoyer un message aux familles, il faut envoyer un message aux enfants qui fréquentent des prêtres. C'est que l'Église, sur cette affaire, elle est sans faille et que s'il y a une faille de détecté, le bras de la hiérarchie ecclésiastique ne faiblit pas et qu'un prêtre qui est accusé, tant que l'accusation n'est pas purgée, ne doit plus être au contact d'enfants. Ça me semble simple. Et pour le cas d'Alain Barbarin, vous êtes sur la même ligne que Manuel Vaz, donc pour vous, il faut qu'il prenne des responsabilités. Ça veut dire se mettre à l'écart à un moment, le temps que la justice fasse son travail ? On est bien clair là-dessus, monsieur Giraud ? Pour moi, ça voudrait dire qu'il se mette en congé de ses fonctions le temps que les juges aient dit la vérité. Nous sommes dans un pays de droit, il ne s'agit pas d'accuser à la place de la justice, il s'agit d'écouter les familles, d'écouter les victimes qui sont en souffrance et qui viennent exprimer des choses jusqu'à aller saisir la justice. Si pendant quelques mois, tout ceci ne faisait plus la une des journaux et que ce soit tranquillement géré par les juges et qu'on sache la vérité judiciaire, il me semble que tout le monde s'en porterait mieux. C'est effectivement, et je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Manuel Vaz, c'est effectivement de la responsabilité du cardinal Barbarin de juger de la façon dont il peut protéger au mieux les victimes et l'institution qui est la sienne. Alors justement, on comprend l'émotion autour de ces affaires, mais la prise de position du Premier ministre, la vôtre, ça pose une question quand même, est-ce que c'est bien le rôle des politiques de s'immiscer dans des affaires comme ça, dans un État laïque, alors qu'on a déjà d'un côté l'Église et de l'autre la justice ? Est-ce que les politiques doivent prendre la parole sur ces sujets-là ? Je crois que la laïcité n'a pas grand-chose à voir dans cette affaire. C'est une affaire de pédocriminalité. Et quand on est face à un crime pédophile, quel qu'en soit l'auteur, qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux, la société doit réagir. Et la société ne peut pas couvrir les affaires de pédocriminalité, quels qu'en soient ceux qui pourraient s'en être rendus coupables. Donc je pense que oui, il faut que la société aborde ce sujet. Moi j'ai une proposition à faire, c'est que notamment il n'y ait plus de prescription dans ce domaine. Il n'y a pas de raison que si on considère que c'était juste des attouchements, il puisse y avoir une prescription. Je crois qu'il faut mettre fin à la prescription. D'ailleurs dans un propos malheureux, il l'a reconnu lui-même, le cardinal Barbarin a dit « Dieu merci, il y avait prescription ». Comme si le fait lui-même n'était pas une monstruosité. Il a corrigé ses propos. Mais ça veut dire que la prescription ne doit plus pouvoir jouer. Et que ceux qui dans notre société se rendent coupables d'agressions sexuelles vis-à-vis des enfants, doivent subir les foudres de la société. Il n'y a pas de débat religieux derrière ça. Il y a un débat d'une société qui protège ses enfants. Mais c'est deux choses différentes de vouloir changer la loi et donner un rôle à la justice, plus long en tout cas dans le temps, et de demander à un digniteur religieux de prendre ses responsabilités dans une affaire sur laquelle la justice est déjà saisie. Je crois qu'il faut que la société, dans son ensemble, que l'opinion publique comprenne que c'est gravissime. Que ce n'est pas un scandale, que c'est une affaire criminelle. Et qu'on ne peut pas passer ça par pertes et profits parce que c'était dans le passé, à une époque où on en parlait moins. Et qu'au fond, ce ne serait pas grave parce que c'est passé. L'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu. Et dans cette affaire, nous sommes sur des enfants qui ne s'en remettront jamais. Moi, j'entends le cri des familles. J'entends ce que disent les victimes quand ils vont porter plainte. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas pour chasser le cardinal Barbarin qui, dans cette affaire, est mis en cause. C'est simplement parce qu'ils veulent que la société reconnaisse leur souffrance, reconnaisse qu'ils sont des victimes et que ceux qui ont commis ces actes en soient sanctionnés. Par la justice, mais aussi par leur structure. Et il me semble que l'Église devrait faire en sorte que tous ceux qui confient leurs enfants à l'Église sachent qu'aucun prêtre susceptible d'eux n'ait au contact des enfants. Ça me semble être une vraie protection pour tout le monde. Et quand je dis que le cardinal Barbarin devrait peut-être se mettre en congé, je ne demande pas sa tête, je ne suis pas juge. Je dis simplement qu'y compris pour protéger l'innocence qu'il clame, il devrait peut-être se retirer un peu de la scène médiatique où il est mis en cause et où il est obligé de se défendre sur la scène médiatique. Tout ça doit se régler beaucoup plus calmement et aussi sans doute beaucoup plus fermement. Et clairement, un seul souverain pontife, un seul pape peut-être destituer... On n'est pas encore là, le cardinal Barbarin, il peut s'en parler aussi de l'histoire. Et moi, je ne me mêle pas des affaires de l'Église. Mais je pense qu'on n'est pas dans une affaire de l'Église. On est dans des enfants de la République qui sont victimes ou qui se disent victimes de pédocriminalité. Ce n'est quand même pas mince. Et ça justifie qu'à la fois des élus de la République et le Premier ministre soient capables d'exprimer une orientation. Laissons travailler la justice. Mais si elle pouvait travailler plus sereinement, ça voudrait peut-être dire qu'il faut effectivement que le cardinal en tire les responsabilités. En tout cas, c'est l'image de l'Église qui est en jeu. On le sent bien aujourd'hui. Et de la France. Et de notre capacité à protéger nos enfants de ceux qui peuvent en être des prédateurs. Ce n'est pas seulement l'Église. C'est aussi une question de dignité républicaine et de liberté dans notre pays et de protection des enfants. C'est un sujet absolument majeur. Et je pensais quand même à l'Église en général, dans le monde entier, Yves Gégo, puisqu'on l'a vu avec le film Spotlight, qui a fait un carton aux Oscars, malheureusement sur cette histoire. Également un réseau pédophile à l'intérieur de l'Église. C'était une enquête à Boston qui avait duré plus d'un an, à défrayer la chronique aussi. Ça veut dire que cette Église-là doit s'interroger, doit s'arrêter un petit peu sur sa façon de travailler, même en amont avec des enfants comme les Scouts, comme vous l'avez dit, un peu partout. Moi, je ne voudrais pas être pris dans les taux de celui qu'accuse l'Église. L'Église, comme quelquefois le système éducatif, tous ceux qui sont au contact des enfants ont pu connaître ces dérives. La question, c'est est-ce que la République, est-ce que nos institutions sont capables, au-delà de la justice, d'avoir un message clair, ferme, et de dire aux familles et aux enfants, on vous protège. Et on met en œuvre des dispositifs d'une clarté et d'une fermeté telles que vous avez la certitude d'être protégés. Et je comprends la souffrance de celui qui, il y a 6, 7, 8 ans, a été dire à un responsable de l'Église, voilà ce qui m'est arrivé, et qui retrouve celui qui est coupable de ce qui lui est arrivé, à nouveau au contact des enfants. Il se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est juste ce constat qu'il faut qu'on fasse, et il faut qu'on trouve les formules pour l'instant, force est de constater qu'elles ne sont pas trouvées, parce que l'affaire reste douloureuse et trop bruyante. Comment évacuer Yves Gégaud ce traumatisme pour l'enfant ? Comment aller parler ? C'est ça le problème. Eh bien, je pense que si les enfants savaient qu'au plus haut niveau de la hiérarchie, ceux qui sont autour de cette affaire, leur envoient des messages clairs, savent se mettre un peu de côté le temps que la justice ait fait son travail, déjà ça les apaiserait. Vous savez, s'ils portent plainte, s'il y a eu des plaintes de déposés pour non-dénonciation de crime, c'est parce que c'est une souffrance qui s'exprime, c'est un souhait que la justice passe, et le temps que la justice passe, il faut peut-être faire en sorte qu'elle le fasse de façon la plus digne possible. Nous sommes dans une affaire compliquée, douloureuse. Je veux bien avouer que ce n'est pas très simple d'être dans cette affaire. Moi, je ne suis pas partie prenante au terme d'une accusation contre telle ou telle. Je me dis simplement qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut sortir des prescriptions qui sont beaucoup trop protractives, au fond, sur ces sujets-là, et qu'il faut surtout que les responsables soient en face de leur responsabilité, en face de leur conscience, et sachent le jour voulu, peut-être se mettre un peu en réserve, le temps que les juges qui sont saisis disent le vrai du vrai. Donc, ce que vous demandez aujourd'hui en tant que parlementaire, c'est la fin des prescriptions pour ce genre de crime, on l'a bien compris. Je crois que tout acte qui met en cause un enfant, et qui est un acte d'agression contre un enfant, ou d'attouchement vis-à-vis d'un enfant, ne devrait pas pouvoir être prescrit. Oui, je pense que ce serait une vraie évolution, et qu'on ne peut pas opposer la prescription en disant « Vous voyez, c'est prescrit, donc plus personne ne peut rien faire ». C'est imprescriptible, et quand on s'attaque à un enfant, ça devrait être imprescriptible. Merci beaucoup Yves Gégaud. Je rappelle que vous êtes députée UDI de Seine-et-Marne. Merci d'être venue dans RTL Grand Soir.